Le coup d'envoi de l'étape norvégienne de la Golden League, la Gjensin League Cup et l'opportunité pour Didier Dinard de faire tourner son effectif revue complète quasi-générale des absents, des cadres mis au repos, des absents de dernière minute pour des nouvelles heureuses. L'équipe de France aborde une longue ligne droite qui l'amènera jusqu'au Mondial, au Danemark et en Allemagne. Vous parliez de 1-5 du côté danois, c'est le dispositif choisi côté français par Didier Dinard. Très beau, premier mouvement de Allem avec un joueur qui est en train vraiment d'émerger, de confirmer également qui a la confiance de Nicolas Jacobsen, titulaire aujourd'hui et qui est en train d'étoffer finalement les minutes de jeu au niveau international. On est déjà aperçu lors de l'étape précédente, côté Danemark, pas de surprise en ce qui concerne le dispositif défensif. 11-0-6, c'est du classique. Le premier but de la partie, il est pour Dicamem, face à son futur gardien d'ailleurs. Kevin Muller dans les buts. Il tire rapidement pris, Kevin Muller qui débute aujourd'hui en l'absence. Les deux frères Landin sont out sur le flanc. Alors oui, pour Magnus Landin, ça c'est une absence de dernière minute. C'était prévu pour Nicolas Landin. Repos. Ça a été le maître mot, le calendrier est éreintant. Vous venez de parler des Reyné Carleven, mais c'est tout à fait problématique pour certains clubs. Valentin Porte, le capitaine en l'absence de Cédric Sorando. Voilà, une nouvelle, c'était bien joué, le décalage. Mais le tir raté de Dylan Naï, bon repli défensif de l'équipe de France. Valentin Porte, oui, capitaine le temps d'un week-end. Capitaine, courage, parce que depuis de longues semaines, il est en difficulté. En difficulté avec une cheville qui le fait énormément souffrir. Même si ça va mieux, au dire de Valentin. Capitaine, mais pas seulement. Pour une première, il débute la partie demi-centre. Bien joué. Bien joué, encore une fois, de la part de Holm. Il nous a narré ses qualités. Ce joueur, à la gauche, c'est en position de demi-centre. Avec un premier appui très rapide. Avec Timothée Nguessand, Dicamem, qui préfère décaler. Pas de solution pour Yannis Lenn. Absent des joutes face à Montpellier. L'exceptionnel exploit. Alors c'est bien Dicam, tu vas débuter. Oui, c'était sur des changements de position. Dicamem, qui commence sur le poste de demi-centre. Avec des Barcelonais en ombre. En filigrane. L'affrontement donc avec Montpellier, puisque Ludovic Fabregas est présent au cœur de la défense d'Almaz. Et le ballon perdu. Un dommage, la passe mal assurée. Prolongue, Vincent Gérard. Ça c'est parfait. Takary Hassen. Dans le duel avec Vincent Gérard. En duel. On ne fera pas longtemps. Parce que vous parliez de Barcelone, et bien ce ne sera pas Barcelone. Mais bien Montpellier. Qui sera confronté en quart de finale de Ligue des Champions. Vous le savez, à Flensbourg. Bon, alors les dates sont tombées, on va vous les annoncer. Les dates, et là, tout le monde s'est mis d'accord. Binsport avec l'EHF, évidemment, parce que ça commence par la volonté ferme des diffuseurs. Ce n'est pas pour nous passer du cirage, mais ça fait plaisir de respecter les clubs, l'équité sportive. Et surtout d'être à l'écoute des entraîneurs, des joueurs. Et donc mercredi pour le match allé à Flensbourg. 18 avril, et le retour le 29 dimanche. Oui, et entre temps, il y aura un autre match à l'aréna. Un dimanche, ce sera le 22 avril, contre Nîmes. Face aux voisins pour Montpellier. Deux week-ends consécutifs dans une aréna qui s'annonce incandescente pour un nouvel exploit. Et pour une place au Final Four. Le but de Raphaël Cochteux, lui aussi, qui retrouve avec un immense plaisir l'équipe de France. avec laquelle il a goûté à son premier trophée, sa première médaille de bronze lors de l'Euro. Très bon tir de Raphaël Cochteux, qui nous a souvent habitués à des feintes. Cette fois, c'est en première intention, tir croisé, qui surprend Kevin Miller. qui fonce vers la barre incroyable des 1500 buts en première division. Sans parler de Google Star League, qui ne s'appelait pas ainsi auparavant. On joue de manière très ouverte. C'est pour le moment les attaques qui s'illustrent. Dans l'intervalle, pas de solution. Il est retenu. Heureusement, Nikamem est bien récupérée par Alexander Lingard. Un seul changement en attaque défense. Vous l'avez vu, c'est Adrien Dipanda qui cède sa place en attaque à Valentin Porte. Et puisqu'on parle d'Adrien et d'Alexander Lingard, la qualification de Saint-Raphaël, qui aura fort à faire en coupe EHF. Mais plus vif. Il travaillasse un petit peu sur les talons. Et Bramming, plus rapide, plus pro. Tout au long de ce week-end, vous nous laissez vos messages, les commentaires, les remarques sur le hashtag HandAction. Il se fera un plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Les Norvégiens aiment beaucoup le handball. Oui, mais surtout quand les Norvégiens jouent. C'est incroyable. Il y a une demi-heure, la salle était pleine, remplie. Avec une belle ambiance. Avec une belle ambiance. Et tous ces gens-là sont d'ores et déjà à la maison. On va aller dîner. Une soupe et au lit. Première question, quelqu'un sait pourquoi Dumoulin n'est pas là ? Cyril Dumoulin est là, il est à quelques mètres de nous. Mais il n'est pas sur la feuille. La rotation voulue par Didier Dinard avec trois gardiens. Julien Meijer, Vincent Gérard et Cyril Dumoulin. C'est du turnover et tout simplement de la rotation. 19 joueurs présents lors de ce regroupement ici en Norvège. Le tir et le pastis de Kevin Moller sur la tentative de Dicamem. On va revenir sur une interrogation de l'un de nos téléspectateurs. C'est bien défendu mais c'est bien poussé dans la continuité. Il venait d'être averti. Valentin Porte pour avoir joué le passage en force. Il a retenu Holm. Avec les arbitres qui laissent se dérouler les actions. Alors Holm. Là il pose le drive. Il pose le drive même s'il est à la limite du marché. Mais en tout cas cette action d'Holm qui permet aux Danois de se retrouver une première fois en supériorité numérique dans cette partie. Alors c'est Caroline Serra qui nous dit l'équipe du Danemark a l'air mille fois plus rajeunie que chez nous. Mais alors pas tout à fait. Ça n'est pas tout à fait vrai. Le problème qui n'en est pas un loin de là avec l'équipe de France. C'est la capacité à éclore très rapidement. Et quand on parle de jeunes joueurs on évoque Dicamem. Voilà Dylan Naï qui est sorti sur la défense mais qui est battu. On évoque évidemment Ludovic Fabregas. Ce sont des talents qui ont éclaté de manière bien plus précoce que ceux du Danemark. Avec une ossature très stabilisée pour les champions olympiques. Et c'est plus circonstanciel Nicolas Jacobsen. Alors ça permet également de voir. On a vu Ras Moussen marquer son deuxième but. C'est la première sélection pour cet ailier dont on va bientôt parler. On n'espère pas trop. Les droits de Skiern. Évidemment la réussite de Skiern également. Qui trouve beaucoup beaucoup d'écho dans la presse danoise. Imaginez depuis le supposé grand Copenhague. En 2012 aucun club danois ne s'était plus qualifié pour les quarts de finale. Skiern qui a sorti quand même d'Esprême. Ce qui n'est pas rien du tout. Oui le Copenhague de Michel Hansen. Michel Hansen l'un des absents. On en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'au pays ça a fait grand bruit. On a parlé de l'exploit de Montpellier face au Barça. Celui de Skiern face à Vesprême est prodigieux. Ça passe pour Timothée Viesson dans l'intervalle externe. Entre l'arrière et l'église de défense. Oui alors pour revenir sur cette affaire de précocité. L'opportunité de pouvoir compter sur des joueurs. Et c'est ce que disait Didier Dinard tout à l'heure à notre micro. Finalement des jeunes joueurs. Oui quand on regarde la date de naissance. Mais déjà expérimenté avec déjà un palmarès international incroyable. Et déjà des garçons qui évoluent dans des clubs habitués aux joues européennes. Parmi les meilleurs d'Europe. Oh super ! Pour Braming. Vincent Gérard battu sur ce but merveilleux de Magnus Braming. Le joueur d'Alstowbrot. Lui aussi fait sa deuxième sélection simplement. Avec un ballon qui semblait sortir. Voilà ce qui a peut-être perturbé Vincent Gérard. Qui s'est mis un petit peu arbitré. Et n'a plus suivi l'action. Et 96-97 cette génération. Imaginez c'est... Je n'ai pas voulu lui faire la proue en Didier Dinard. Mais il me semble que c'est... Si ce n'est pas 96 c'est 97. Son entrée en équipe de France encore un jour. Voilà ces garçons sont nés lors des débuts de Didier Dinard sous le maillot tricolore. On savait que c'était une génération assez exceptionnelle avec des résultats. Aux jeunes exceptionnels également. Il y en a 7-7 dans cette équipe de France. Avec vous le disiez, Ludovic Fabrias. Dit quand même, pour ne citer qu'eux, qui évolue déjà de manière constante dans des très grands clubs européens. Et Timothée Nguessant cette fois cette photo trouvée par le Barcelonais. Et la sortie pour deux minutes. L'exclusion temporaire de Frédéric Klausen. Le joueur de Goudme, en tête du championnat du Danemark. Voilà également, à ce 8ème sélection simplement pour lui. Des nouveaux visages. Défenseur quasi exclusif. Holm, puisqu'on parlait de cette jeune génération, en est un symbole. Avec l'expérimenté Mats Mensah à ses côtés. L'entrée en deuxième pivot de Niklas Kierkolokhe. Voilà, l'autre joueur de Goudme. Mais qui, lui, a déjà fait son entrée depuis déjà plusieurs sélections. Avec le Danemark. Et qui est déjà une vraie référence. Alors en club, c'est un superbe, fantastique buteur. Il a un peu plus de mal à confirmer. Mais c'est un jeune joueur encore. Avec l'équipe nationale. Bonne récupération de Dylan Ney. C'est bien fait de la part du Parisien. Vigilant sur sa défense et l'interception. Un coup à jouer peut-être. Oui, il a bien joué. Très bon inversement. C'est bien vu de la part de Zika. Avec la montée de balles. D'Adrien Di Panda, le service pour l'intervalle externe. Et la conclusion du Raphaelois. Après une bonne fixation et une bonne passe de renversement. Regardez, c'est parfait. Ensuite, un deux contre un. Joué en première intention. Un juste titre. Par Adrien Di Panda. Et la maturité déjà de Zika même. Très souvent évoqué. Extérieur, intérieur. Très très bien. Très bonne entame de la part de Holm. À la limite du mauvais changement. Avec Zakaria Sen qui avait anticipé la sortie de Holm. Le mauvais repli défensif. Et les Français en ont profité. Le délégué n'a pas été très attentif sur le coup. Parce que Zakaria Sen était sur le terrain. On a vu ces derniers temps des... Il se fait récepter. Il s'est un jour off. Demain, on pourrait rejouer le match. Pourquoi pas. On a entendu votre micro lors du match nul et de la qualification. Donnant très belle intervention. De Vincent Gerla accélération. De Dylan Naï jusqu'au bout. Personne ne le reverra. Le passage en force. C'est très sévère. C'est très sévère, comme vous dites. Il paraissait bien en mouvement. Le Danois sur son repli défensif. Dylan qui aurait pu servir au centre. Le Français. Ça va jusqu'à Rasmussen. Là également. Il est tombé sur une armoire. Un passage en zone. Là, il y a un dipendat qui vaudra un 7 mètres. Et Didier Dinard interrogatif. Durant ce week-end, nous ne parlerons pas de l'arbitrage. A priori, on n'a même plus le droit d'en parler. Parce qu'on n'a jamais été arbitre. Donc certains de nos confrères, quelque peu médisants, nous ont donné une vraie leçon de vie. Il était bien passé par la zone. Adrien. 7 mètres. Transformé. Vincent Gérard. Par Kasper Mortensen. Et tranquillement, les Danois avec un rythme assez calme. Voilà. Peu d'emballements. C'est assez logique. Dans une ambiance assez calme. Nous n'allons pas parler des arbitres, mais nous allons donner leur nom. Oui. Des arbitres norvégiens. Des arbitres norvégiens. Pas des locaux, mais des norvégiens. Nassiroum, Eerovord, Cleven. Oui, on parlait, et puisqu'on faisait référence effectivement à ça, l'excellente intervention de Thierry Ranty au terme de la qualification de Danse. Superble. Le 1 contre 1 sur le poteau dit quand même qu'il avait mis les choses au clair de manière définitive en apportant quelques précisions. Oui, c'est pour ça qu'on en plaisantait, mais tout le monde n'en plaisante pas. Il y a juste le titre, Thierry Ranty, énervé, très énervé, on peut le comprendre. C'est un titre possible qui s'envole, et ce n'est pas n'importe quel titre, c'est le titre que Nantes défendait la Coupe de France. Malheureusement, Nantes ne défendra pas sa chance à Paris. Pour ceux qui l'auraient oublié, la fiche donc, c'est Nîmes face à Montpellier en demi-finale de Coupe de France. Et Paris-Chambéry. Il y aura deux affrontements entre Nîmes et Montpellier, donc on le disait, en championnat le 22 et ensuite en Coupe de France. Et toujours cette formule de la base arrière française, Timothée Nguessant qui arrive plein centre. Il est isolé, bien joué, avec beaucoup de vivacité le demi-tour contact. Face à Alexander Lungard, Ludovic Fabregas resté au sol. Retour de Ludovic Fabregas en équipe nationale après son long temps de blessure. Une compétition qui va permettre également à Ludo de retrouver du rythme au plus haut niveau. Processus déjà bien entamé avec son club de Montpellier. On nous demande de citer les joueurs qui évoluent à Skiern. Vous avez parlé il y a quelques instants de René Rasmussen. Il y a également Emile Nielsen qui lui effectue ses grands débuts avec la sélection. Le ballon qui va être essuyé. C'est un rythme assez tranquille. L'équipe de France qui est arrivée hier au cours d'une journée marathon. Un entraînement. Beaucoup d'embouteillages pour sortir de Bergen. La ville où nous sommes se trouve à 45 minutes lorsqu'il y a des embouteillages du très beau port de pêche qui est Bergen. Les Bleus qui ont effectué un entraînement ce matin. Au cours duquel Vincent Gérard s'est fait une frayeur. A la main droite il a été strappé. Il n'est pas plus d'inquiétude que ça. On va rassurer Patrice Canaillé qui n'a pas vraiment besoin de ça. Non. Mais ça va puisqu'il est titulaire ce soir. Aucun souci pour lui. Valentin qui alterne avec Dika sur le poste de demi-centre. Alors là également c'est très circoncentiel. C'est sur un départ d'action. Pardon. Le Iago. Beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace pour Timothée Nguessant qui cherche une nouvelle fois l'intervalle externe. C'est bien contrôlé par Kircheloke. On parle de Holm. Les téléspectateurs s'attardent sur lui également. On va laisser l'action se dérouler. Et on en reparle après. Dikamem avec le dribble sur le Schwenker. Jusqu'au bout de la continuité. Pour Dikamem c'est bien joué. L'équipe de France est revenue en embuscade. A une longueur. Ça va un peu mieux. Une entrée tranquille. Pour les Bleus. Holm justement le premier temps fort. Avec Mats Mensah dans le trafic. Les Danois. Beaucoup de vivacité. Justement. Holm nous demande Léo Dumontsel. Ne va-t-il pas être un peu barré par la présence de joueurs de même profil comme Laoghe. Et nous dit-il Sik. Donc l'arc de Magdebourg dont je n'ai plus le nom. Nous dit-il. Dame-Garde. Dame-Garde. Oui effectivement qui sont à leur premier tendeur. On va essayer de tendre l'oreille. Pas certain. Pour plus entendre les tambours. Oui nous n'entendons absolument rien. On espère que ce n'est pas le cas pour vous. On a pas essayé du rôle. Il faut voir si c'est même la sorte. On va voir si ce passe en dessous. Dans le doute. Nous sommes abstenus. Malheureusement pas d'écoute pour nous. Les propos de Didier Dinard. L'équipe de France à l'écoute. Oui alors qu'est-ce que ça veut dire être barré ? On le rappelle. C'est un très jeune joueur. Qui doit faire son chemin. Alors si vous voulez parler de titulaire évidemment que le titulaire indiscutable. C'est Michael Hansen sur cette position. Il y en a bien d'autres. Dame-Garde qui a montré de belles choses. Mais Aulb est en train même si ça passe à côté. Il montre quand même des qualités d'explosivité sur le premier appui. Ça part très bien au niveau du bras. C'est souvent censé. On l'a vu dans le duel. Intéressant. Forcément intéressant. Même si c'est vrai. Il y a d'autres joueurs de belle défense. De Zakaria Sen. Les premières rotations pour Nikolaj Jakobsen. Et regardez le joueur balle en main. Retour vers le futur. Pour Nikolaj Oris Nielsen. Le joueur de Biringbro-Silkeborg. 14 sélections. La dernière remonte à il y a plus de 8 ans. Il a été gravement blessé au coude. Et lorsqu'il est revenu il a contracté une méningite. Sur son premier match lors de son retour après la méningite. Il a été touché avec une balle pleine tête. Et c'est pour ça qu'il a retardé les échéances. Avec un grand bonheur regouté à l'équipe nationale. Superbe. Superbe ce que vient de réaliser Adrien Dippanda. Le récital pour permettre à l'équipe de France de revenir à égalité 8 partout. C'est bien Adrien. Adrien qui est partout cette fois. Face à son ex-partenaire. Saint-Raphaël. Martin Olsen fait également son entrée. Puisqu'on parlait des arrières-gauches. Martin Olsen, même s'il est demi-centre, peut également évoluer sur le poste d'arrière-gauche. Donc Dan Gard, Rasmus-Lorge-Schmidt évidemment. Lui également pouvant évoluer sur les deux positions. Michael Olsen, lui également pouvant évoluer sur les deux positions. On s'en était bien rendu compte en finale. Oui, malheureusement. Alors évidemment, quand on vous parle des joueurs les plus... Attention, ce sera deux minutes. Il est allé mettre la tête, Valentin Porte, avec beaucoup d'engagement. L'entrée de Nicolas Clair au passage. François-Gladé. Il est plus capé, évidemment. Mais un joueur comme Rohn va profiter justement. C'est exactement ça qui peut être utile pour ce genre de joueurs. C'est lors de cette Golden League, pendant que certains se reposent. Et un repos bien mérité, engagé, on vous l'a dit, dans les compétitions européennes avec leurs clubs respectifs. Des joueurs qui ont beaucoup donné une compétition sans trop de pression. Vous vouliez un joueur de Skerne, en l'occurrence un gardien. Mais on allait en parler dans un instant. Il est battu. Là aussi, le sauveur, Emile Nielsen. C'est sa grande première sortie avec la sélection danoise. On vous en parlait il y a quelques instants. Oui, Emile Nielsen qui a été fantastique. Incroyable performance lors du match allé. C'est une équipe qui... C'est la surprise du chef. Puisque vous le disiez, Skerne n'est pas en tête du championnat danois. Non. Qui n'est pas le championnat le plus relevé. Même si c'est un très bon championnat scandinave. C'est bien Goudmeux qui mène la danse au Danemark. Vous avez vu l'entrée de Luka Karavatic. Le match associé à Ludovic Fabrias à ses côtés. Adrien Dupondas. C'est une défense solide, haute. Ludovic Fabrias une nouvelle fois efficace sur la tentative de Holm. Deuxième échec. Et la contre-attaque. Non, le tir direct et ça rentre pour Vincent Gérard. Bien joué. Ça va du côté de la main. Oui, oui, tout va bien. Un but pour Vincent. Théline meurt. On est trop tardé. Et la contre-attaque est de Vincent Gérard. On est rentré de cette première grosse rotation du côté danois. Il n'a pas porté ses fruits. 4-0 encaissé par les Danois. Et Nielsen cette fois en Bastistran qui est bien aidé. Et nouvelle tentative. Bis Repetita. Elle doit finir. Pour un très précis Vincent Gérard qui se régale dans cet exercice. Et la France a fait le trou après une entame plutôt timide. 11-8 pour les Bleus. 5-0 pour l'équipe de France. Un 5-0 imposé aux Danois avec deux buts de cet homme. La cage vide. Il part de foire. C'est Nielsen, l'arrière-droite dont vous parliez. Un endroit de Silkeborg. Il n'aurait pas, Vincent Gérard, gagné le trophée de la mi-temps. Lorsqu'il s'agit de faire entrer un ballon dans le but. Sur une cible précise. Mais sans toucher le sol. Oui, mais du mieux du terrain. Oui. Mais un joueur norvégien tout à l'heure, qu'on ne citera pas. Si, vous allez le faire. Yohann Nessen n'a même pas été capable de mettre le ballon dans le but. Non, 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 non. On n'a pas le droit de parler. Mais non, en fait non. Il a raison, Timothée Nguesson. C'est l'impression visuelle une nouvelle fois pour Timothée Nguesson. Alors qu'il commet, malgré tout, l'erreur basique de se mettre en l'air d'Oppin. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas pris suffisamment d'informations pour avoir un réceptionneur. Il me semblait que le Barcelonais avait lâché le ballon avant de retourner au sol. Contré de Müller. Arrière-gauche également. Mais voilà, ça ne fonctionne pas terriblement bien sur cette première tentative. C'est vraiment une revue d'effectifs. Côté danois. Tentative de jeu à l'intérieur. Et ça va aller vite, très vite avec Dylan Naï. Allez Dylan. C'est parfait. Très sérieux ce que réalisent les Français. Oh là, il y a eu un décalage très compliqué dans les jambes de Magnus Braming. Muller, manque de justesse technique repris par Nicolas Jacobsen. Vous l'avez aperçu. On parlait de Skiern. Beaucoup de clubs comme Colding, comme Goodme, Holstebro, Beeringbro, Silkeborg. Engagé en coupé à chef. Était en coupé à chef. Et voilà. Et voilà, le bout d'Anssen sur sa troisième tentative après... Enfronté à la défense et à Vincent Gérard. Avec Ludo Fabregas qui cède sa place. Oui. Et on va s'enquérir de sa clavicule dans le cou, a priori. Et en haut de l'épaule, semble-t-il. Il est pris en charge par le staff médical des deux. Nicolas Clair à la mène. Rotation derrière pour peut-être ressortir à l'opposé. Pas encore. Voilà, c'est fait. Pierre-Sébastien qui est en grande discussion avec Ludovic Fabregas. Une poche de glace. Voilà, même pas besoin de communiquer en norvégien. La réalisation vous a montré l'image avec le mouvement de Nicolas Clair bien pris. par Frédéric Clauzen. Luka Karabatic qui est en train de livrer un vrai combat. Le croisé. Et Timothée Nguessant dans un fauteuil. Personne n'est monté la défense en demi-position. Et c'est placé de manière admirable par Timothée. Le repli est assuré sur la tentative d'engagement rapide. Pas de solution. On l'a vu à l'instant pour lasser Müller. Timothée en forme. Timothée en forme puisqu'au-delà de l'élimination de Barcelone. Timothée avait offert des côtés de Gugnol en première période. Vraiment fantastique. Première période sensationnelle pour Timothée Nguessant. Et un bon match au retour. On l'a un petit peu oublié. Pris dans l'euphorie Montpellier-Reine. Timothée n'a pas été le moins bon des Barcelonais. Tout le monde s'en fout. La sortie en dissuasion. Adrien Dupandat. Contact solution pour les Danois avec Morten Olsen. Olsen. Alors là, il y a l'honneur. Le bras ne va pas tarder à se lever. Double poteau après le ballon. Détourné par Vincent Gérard. Le jeu rapide vers l'avant. Dylan Naï le croisé. Le passage de bras. Et superbe revue. Réalisé par Valentin Porte à la conclusion. Mais c'est parti de cet homme. Vincent Gérard qui a tout de suite pris l'information. Lancé des Français qui a été mené 8 à 6. En mode rouleau-compresseur. Vraiment, imaginez-vous le différentiel 8 à 1. Et pour ceux et celles qui avaient quelques inquiétudes quant au niveau de l'équipe de France, on vous rassure et vous êtes rassurés. Tout va bien. Beaucoup de sérieux. En défense. Avec l'interception d'Yannis Lane. Un coup à jouer peut-être. En contre-attaque. Accélération, Yannis Lane. Non. Oui, mais Yannis Lane a été déséquilibré. Et Yannis qui cherchait le Chabala. Le ballon a été détourné par Kevin Muller. De la tête. Regardez, hop, avec l'épaule, avec l'avant-bras. Morten Olsen qui va commettre une faute sur Yannis Lane alors qu'il était passé. Ça n'a l'air de rien. Mais ça peut être dangereux. Nicolas Clair. Beaucoup d'écartement de la part de l'équipe de France. Retour intérieur. C'est très bien joué. Vraiment. Les enclenchements sont parfaits. Les gammes idéalement répétées. Et les solutions sur les tirs longue distance de la part des arrières. Ce sera un 7 mètres pour la défense en zone de Valentin Ports. En tout cas, c'est ainsi qu'on a décidé les arbitres norvégiens. Jensen pour Dolborg. Donc c'est également la première sélection bien servie par Morten Olsen dans le dos. On l'a vu, l'absence de Michael Hansen sur les jets de 7 mètres permet à Kasper Mortensen de s'illustrer. Il a ajusté auparavant Vincent Gérard. La première fixation. On passe le nouveau à quoi pour Mortensen. On passe le nouveau à quoi pour Mortensen. Gorge. Allez, c'est bien Nicolas. La fin de passe de croisée pour Timothée. Une descente. La prise d'intervalle pour le Nantais. Nous allons ensuite trouver les Français qui déroulent. Qui jouent très bien. Alors les 5-10 premières minutes qui ont été sérieuses. Très sérieuses. Avec peut-être moins de mise en place en défense. Ensuite, le rythme a été trouvé en attaque. C'est vraiment très très propre ce que proposent les Français. La France que le Danemark retrouvera, ce sera en Guadeloupe. Au mois de juin, il a fait la défense face à Adrien Dupondas. Sanction différée. Il a été touché avec l'avant-bras à la gorge. Et double affrontement, ce sera en Guadeloupe. Juste avant le début de la Coupe du Monde. Il est possible que Mickaël Hansen et qu'on sort soient présents. Ah oui ? Oui. Pour jouer, évidemment. Pour disputer des matchs. On nous demande, on vous demande, des nouvelles de Mathieu Grébille. C'est Léo Dumont, salut une nouvelle fois. Savez-vous, qu'en est-il, je vous répète ce que je lis, de l'état de santé de Mathieu Grébille ? Va-t-il reprendre avant la fin de l'année ? Alors, je vous donne une piste, mon cher Léo, et je laisse François-Xavier développer. Il a déjà repris, Mathieu Grébille. Il a déjà repris. Il a déjà repris. C'est un processus long, très très long, pour Mathieu Grébille, avec beaucoup de précautions à prendre. Il s'entraîne assez régulièrement sur le travail spécifique, sous les ordres d'Alain Carmon et de tout son staff médical. Il joue également avec l'équipe 2, de Montpellier, qui joue le maintien. Mais évidemment, c'est une blessure compliquée. Et aucun risque ne sera pris du côté de Montpellier pour Mathieu. Gros arrêt au passage de Vincent Gérard. Excellente première période pour le gardien de Montpellier et pour le partenaire justement de Mathieu Grébille. A priori, pas prêt pour l'instant à rentrer dans le groupe pro. Je crois qu'on n'est jamais à une surprise pro. Vous vous rappelez de Ludovic Favrias qui était sorti. C'était à Paris pour le match contre Paris et Montpellier. Inattendu. Retour de Ludovic Favrias. Timothée Nguessant. Contré cette fois. Et ça va aller vite. Le gardien, oui. Et Vincent Gérard qui va peut-être... Eh bien, qui a fait déjouer complètement le tir largement au-dessus. Anders Zakaryassen, le joueur de Flensbourg. Là aussi, des retrouvailles incessamment soupeux entre les deux hommes. Mais vous avez vu, la prise d'information n'a pas été bonne. Parce que la solution était évidemment de tirer rapidement. Ça a permis à Vincent Gérard de faire son retour. Et ça a fait complètement dégoupiller Zakaryassen. Beaucoup de maladresse de la part des Danois. Et c'est la limite évidemment de Nicolas Jacobsen en l'absence de vrais bancs avec de jeunes joueurs. Forcément, quand l'effectif commence à tourner, la différence de niveau est criante. Le temps mort posé par Didier Dinar. On attend. 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 Vous avez été remis à votre place par Samir Bellassen, qui apporte une prétienne Nationale 1 pour Montpellier. J'ai parlé de l'équipe réserve, je n'ai pas cité de Nationale. Monsieur Samir Bellassen, au passage. Bras levé pour l'équipe de France, Nicolas Clair le croisé avec Timothée Nguessant, Valentin Porte. Le jeu s'accélère, retour intérieur. Avec quelques secondes, 5 secondes, peut-être la possibilité de déclencher. Ce sera trop tard et Valentin Porte lève les bras, il a raison parce que le ballon a mis un temps éternel. C'est le jeu, ce n'est pas qu'il y a l'heure de se précipiter pour rendre le ballon. Qui va s'en charger ? Allez, Dylan Naï. Par contre Dylan est pour le pied en l'heure de 9 mètres. Face au Danemark. On va en rester là. Et pour le moment, l'équipe de France sur classe. Un Danemark emprunté et en manque de solution. 16-11 pour les Bleus. Oui, un départ timide dans une ambiance feutrée. Mais beaucoup, énormément de sérieux de la part de l'équipe de France. Oui, c'est un contexte un petit peu particulier. Il aura fallu 7-8 minutes aux Français pour trouver le bon rythme. Et un rythme qui a permis aux Français de passer un 10 à 3 dans les 20 dernières minutes. C'est très très propre. En première période, l'équipe de France, après un rythme tranquille, lors du départ de la rencontre, a mis les gaz pour ne plus voir les Danois se rapprocher. La France, qui a utilisé énormément de joueurs, possède un vivier suffisant pour renverser le Danemark. Avec Romain, justement, tout de suite pris. Peut-être solution côté gauche. C'est pour ça que Raphaël Cochteux était ressorti. Nedim Rémili qui demande du mouvement. L'entrée à l'opposé, justement, de Raphaël. Et derrière, le changement de gardien, vous l'avez constaté. Émile Nilsen, vous en parlez. Derrière de Stierne. En tournant un match. C'est fantastique. François Végesprême, lors d'un match allé. Chacune, on peut trouver la solution. Vincent Gérard, qui débute cette seconde période. Et notre confrère danois, journaliste, nous disait, mais on s'en était aperçus, de toute façon, lors du match phénoménal face à Végesprême, que le morphotype d'Émile Nilsen ne laissait pas supposer de la mobilité. Et pourtant, c'est un gardien avec énormément d'anticipation. Beaucoup de vivacité sur les petits appuis. Aussi, évidemment, pas du tout le même morphotype que Niklas Landin. Kevin Muller est un gardien solide. C'est un peu le liant entre les deux joueurs. Mais c'est vrai qu'Émile Nilsen est un vrai super gardien. Avec beaucoup d'explosivité, malgré tout. Et un grand sens de l'anticipation. Avec Mats Mensah, Holm. Et Kirchloche, il retourne. Ça passe une nouvelle fois, attention. C'est un grand buteur. On le sait, en plus l'aveu. En Bundesliga, c'est un buteur redoutable. Vincent Gérard, malheureux. Non, oui. Pardon, pas encore. Pas encore, c'est gentil. On ne va pas tarder, vous parlez de buteur. Edi Brémini qui s'illustre. C'est quoi, Émile Nilsen ? Il ne peut absolument rien. À l'arrière droit de Goudmeux. Il y retourne d'ailleurs. Et super ! Magnifique ! J'avais fait la même chose la dernière fois. J'avais déjà envoyé Kirchloche en Bundesliga. Alors, des bruits courts. Déjà, Koudmeux... Ce sera sans doute après le titre de champion de Goudmeux s'il continue ainsi. Goudmeux, club historique. Club... On demande un certain mécanisme. Oui, et alors nous sommes ici, pas très loin de Bergen. Une ville aussi, qui a vu émerger de fantastiques joueurs. On en parlait ce midi avec une personne avec laquelle vous avez joué. Tout un temps, qui est venu à un gardien. Où ça ? À Goudmeux-Bas. Ah, ben, il va parler de ce club. Yann Stankiewicz, suédois, c'est un gardien de Suède. Oui, champion d'Europe avec l'équipe nationale suédoise. Malgré une concurrence relativement forte à son époque dans les buts, Thomas Venson, Matt Solson, qu'il a connu également. Thomas Venson, qu'on a aperçu avec grand plaisir tout à l'heure. Lui qui s'occupe des gardiens en Islande. Et donc, pour terminer, oui, avec la vraie formation, lui s'occupe d'une espèce de sport-étude ici avec un vrai niveau. Oui, oui, pour le club de Feningen. Ça passe encore. Côté danois, celui de Dancen avec Feningen-Bergen qui fait partie du bon club norvégien. Alors, tout dans la formation, ça s'est bien fait de la part de Lika. pour Melvin Richardson qui donc débute cette seconde période à l'aile. Et vous parliez de gauchers passés par ce club. On va vous citer juste deux qui ont évolué et grandis ensemble dans les filières jeunes du club de Feningen. Reinkind, Harald Reinkind et Erwin Tangen. Les deux arrière-droits, deux, les arrière-droits norvégiens. Christian Björnsen, si vous voulez, un autre gaucher également passé par ce club de Feningen. Très bon club formateur. Preuve en est, c'est que 5 des joueurs nés en 2002-2003. Imaginez, on en est à 2002-2003. Incroyable. Ils sont partis ce matin direction Montargis pour des face-à-face, notamment face à la France. Cinq éléments de cette équipe de Feningen. Rien que ça. Très bon club formateur, on vous l'a dit. C'est le cas de quelques-uns des clubs norvégiens qui malheureusement ne disposent pas d'un championnat d'un très très bon niveau. Les jeunes joueurs partent très très tôt, soit dans les pays voisins, le Danemark en l'occurrence, soit en Bundesliga. Le demi-tour virevoltant de la part de Holm, mais sans contrôle. L'accélération de l'équipe de France, Raphaël Cochteux. Trop tard. Trop tard. Pour Raphaël, il va obtenir malgré tout 9 mètres. Le tirage de maillot sur Luka Karabatic qui va effectuer le changement attaque-défense avec Dicamem. C'est Ludovic Fabregas qui officie au poste de pivot. Romain Lagarde donc. Enedim Rémyli sur les postes d'arrière avec Ludovic Fabregas qui va se positionner entre le poste 1 et le poste 2 de Mats Menzelarsen. Extérieur, intérieur. Tout va bien pour Romain Lagarde qui nous a assuré qu'il n'avait absolument plus besoin de protection comme ça avait été le cas lors du match retour. Bel arrêt. Beau réflexe de Vincent Gérard. Melvin Richardson. Ce serait difficile. Oui, oui. La faute évidemment. Melvin était sorti des limites du jeu. On a apprécié le travail d'un contraint de Romain Lagarde. C'est très puissant, très vif. Un follon comme on dit Romain Lagarde. On aura apprécié en face de lui ou pas les qualités ou pas défensives de Kierke Loke qui est Magritte ou un manque puisque vous voulez l'envoyer en bout de siège il faudrait qu'il ferait ça un petit peu. Passage de bras une nouvelle fois. Marché pour les Verts. Contre Nedim Rémyli. Il semblait avoir fait de la différence. Mats Mensah, Larsen dans ses oeuvres. Vecé d'avoir manqué sa tentative précédente. Cette fois en poussant se bat Vincent Gérard. Et une nouvelle fois le décalage et une nouvelle fois à Melvin Richardson. Et cet avantage de plus 5 stabilisé pour l'équipe de France qui répond systématiquement aux Danois. Vous parliez avec Lillier Linard de Vivier de très grande qualité. C'est quand même Melvin Richardson lui l'arrière dont certains lui voient également en avenir en tant que demi-centre. Évolue à l'aile et performant. Valentin Porte sur les deux postes également pourquoi pas un troisième dit quand même sur les deux postes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité. renversement avec Holm bien prêt. Une main les griffes sorties par Wolverine qui a attrapé sa proie dans les airs. restez bien avec nous au terme de cette partie. On aura en direct les réactions des Français après une petite pause. Nous ne sommes pas nous qui assurons la production. Ici, évidemment, c'est la télévision norvégienne. Il y aura un tout petit ajustement mais restez avec nous au terme de la remise du meilleur joueur. Tenez, dites-nous quel est le joueur que vous aimeriez écouter les termes de cette partie. Nedim Rémilik est allé se frotter à la défense frugueuse du Danemark au sol. Ça va aller pour Nedim mais il est allé obtenir un jet de 7 mètres avec beaucoup de volonté. On défend son zone. Terminé. Rafale cocheteux et c'est ainsi qu'il a été appelé face à Emil Nilsen. Impeccable. Très concentré. Rafale cocheteux dans l'un de ses spéciaux comme on le connaît. Peinte côté bras. Ensuite, Rafale qui se désaxe qui profite de sa taille également pour passer au-dessus d'Emile Nilsen. Bon tir croisé en pleine carme. Max Menza la passe superbe. C'est un classique de la nation avec le pivot. Très bien joué pour Zachary Hassen. Nedim Remili la remise et Ludovic Fabregas l'équipe de France trop rapide pour le Danemark qui défensivement a énormément de difficultés à exister. et en belle action. Enclenché par Romain Lagarde qui fait la différence. C'est lui qui intervient également en défense. Nedim Remili très très rapidement qu'il trouve à l'intérieur. Ludo Fabregas avec quelques loques bien mis en position cette fois Vincent Girard parfaitement anticipé. Et Nedim en vitesse en puissance en explosivité très bon tir croisé il est pourtant loin mais Emil Hansen ici à l'image ne fait pas grand chose regardez il pose le pied à quoi il est à 10 mètres 2 mètres 50 11 mètres bon tir croisé Vous parliez à Montargis de l'affrontement entre la France et le Danemark le match est en train de se dérouler on compte sur nos téléspectatrices fidèles pour nous donner des nouvelles Holm hésitant avec Mats Mensah le jeu auprès des Danois pas de solution pour Holm avec des Norvégiens qui sont partis ce matin ce matin qui ont rejoint la France via Copenhague qui ont dû se mettre en tenue à descendre du bus Bien pris par Duka Karabatic Kirchloche sur cette action une nouvelle fois attention il fait le tour C'est bien ce que montre Kirchloche en attaque qui pose énormément de problèmes avec sa puissance très serein vraiment l'équipe de France très sereine même si c'est mieux comme ça toujours cette formule il n'était pas du tout il avait raison c'était la solution la défense recroquebillée en demi-position il arrêt au passage de Nielsen même même début d'action Melvin d'imposer à Emmanuel cette fois une entrée plus classique pour Melvin Richardson repoussé par Zakaria Sen les deux hommes se reverront on vous en a parlé la technique la technique la justesse aussi le choix de tir qui va mourir à un mètre du pied tendu de Nielsen le rebond qui jaillit extrêmement difficile de s'ajuster pour les gardiens quelle montée de balle de la part de l'équipe de France avec Luka Karabatic avec Nedim Remili c'est allé trop vite vraiment les bleus sont en train de dérouler et en train de donner une vraie leçon de handball à une jeune garde danoise trop empruntée alors ça va vite et c'est Luka Karabatic qui fait le bon choix vous avez vu les deux joueurs français les mêmes les trois joueurs avec Melvin alliés sur la même ligne ce qui n'est jamais très bon en contre-attaque il a redonné de la profondeur vers l'arrière en l'occurrence mais ça a permis justement de trouver ce fameux triangle et c'est bien terminé par Melvin Richardson ça déroule mais ça déroule dans une zone de sécurité on est loin de surjouer du côté français on joue simplement juste la contact de Rome ça défend très bien l'entrée alors c'est une telle évidence de dire ça mais toujours aussi formidable de Luka Karabatic toujours aussi généreux Raphaël ça passe pour Raphaël premier poteau ça va commencer à devenir très lourd pour Nicolas Jacobsen et ses hommes le suivent désormais on va se pencher si ça se poursuit ainsi sur les plus grosses fessées de la France face au Danemark alors ça n'a pas toujours été le cas la plus honorable reste sans doute celle de l'on parlait français à Erling en finale de champion d'Europe de 2014 Rome cette fois trouver la solution en 1954 vous étiez né vous ? oui je jouais l'équipe de France avait été battue 27 à 4 au mondial à Christianstadt 1954 à 11 ou à 7 ah oui oui cette fois ballon récupéré par les Danois oh superbe mouvement de Holm superbe mouvement avec de réelles qualités clairement et ce premier appui vers l'extérieur cette fois vous allez voir avec tout ça la fin de l'action c'est dommage elle est bien conclue mais vraiment une vraie capacité sur le premier appui à faire la différence cette fois vers l'extérieur à l'opposé du bras de tir pour l'un des Danois qui qui profite de ce match pour montrer l'étendue de son talent vous avez fait référencer au match à Erning c'est ça ? oui oui bien sûr en 2014 il avait été 41-32 une longue de choc une longue de choc dans un contexte bien différent évidemment le pastis tranquille après l'apéro pour Vincent Gérard qui sirote tranquillement les Danois une longue de choc puisqu'il imaginait à l'époque c'était une équipe de France en transition bien sûr en transition après le mondial espagnol notamment contre les deux l'arrêt de carrière d'un certain Didier Dillard Raphaël Cochteux en bout de ligne bien servi très bon tir à deuxième poteau son tir précédent avait surpris Lin-Min Sen au premier poteau et Nicolas Jacobsen commence à ne plus trop trop goûter ce qui est quand même très séduisant de la part de l'Étude de France c'est que chacun des joueurs présents sur le terrain sur le banc au départ ou pas apporte vraiment quelque chose de très précieux le temps mort de Nicolas Jacobsen l'internet en glennegård skibter l'internet en clavsen et en ytter de lignende lignende de lignende de lignende fransk bevægelser alé lignende bagla bevægelser nej så bliver de flaget i mitten Jacob kommer ned og styrer lignende de lignende de lignende lignende så starte de lignende lige her husk nu lige på de her hilspillet på streg du lignende flègle direkte nede On va voir les deux joueurs sur la basse arrière. On a vu qu'on enchaînait sur les 7, donc bon, c'est plus étroit. C'est le cas qui se l'est en fort, il doit suivre la situation dans ta feuille. D'accord, ok ? On a l'identité de l'un des deux. On va évidemment demander à Hubert Guerriot, l'attaché de presse, d'avoir Valentin Porte pour savoir comment il a vécu ses premiers pas en tant que capitaine. Lui, il a expérimenté au palmarès déjà monstrueux, le tir sur la barre de Holm. On parlait justement de cette finale 2014 et ce dernier carré face à l'Espagne en demi-finale. En fait, non t'importe s'il était quelque peu illustré. Il avait éclaté aux yeux du grand public. C'est vraiment ce sur quoi on va insister. C'est que, évidemment, l'adversaire n'offre pas des garanties absolues, mais l'équipe de France n'en a qu'une. Elle est d'un sérieux, d'une application absolue, vraiment, c'est assez séduisant. On parlait des joueurs, des entrants. Chacun apporte une pierre essentielle à un édifice qui est très, très, très solide. Et puis la concentration, c'est très propre. Ce sera un 7 mètres obtenu par Dicamem. Trop rapide pour Holm. Surtout, aucun de ces garçons ne surjoue. Ça, c'est essentiel. Le respect des annonces, le respect du jeu, tout simplement, de ce qui est demandé également par le staff. Il est obligé d'édiger Dinard. C'est bien dans les clous et c'est bien réalisé avec les qualités. Regardez, regardez cette image. Ça, c'est génial. Fantastique. Le premier ballon touché par Dragan Pech-Malbec. Allez, allez, Dragan, la récupération. Il s'est bien battu. Oh, il s'en serait pour lui. Messieurs les arbitres. Si ce n'est pas un 7 mètres. Ah ouais, là, je veux bien, mais il s'en souviendra. Dragan Pech-Malbec. Au moins, rendre le ballon. Et derrière, il est battu. Extérieur. Écoute, écoutez. On le voit. Vous voyez. Ça le fait sourire. Alors, on n'a pas l'image, mais super image que vous n'avez pas. Mais on va vous la décrire. De Didier Dinard qui est allé apporter son soutien à Dragan qui l'a envoyé au front. Mais oui, alors, il ne s'en souviendra pas forcément comme d'un jour fantastique. Mais pour l'anecdote, on se souviendra que Dragan Pech-Malbec a un avenir radieux. Ça, c'est certain. Vu le niveau affiché avec le HBC Nantes, tant défensivement qu'offensivement. Alors, c'est une information pour Thierry Hanty également. Le gardien de Skern face à Dragan Pech-Malbec. C'est ça. Pas sûr que Thierry Hanty envoie comme premier tireur de 7 mètres Dragan Pech-Malbec. Il a le choix à Thierry. Notamment Gourbindo qui est passé mètre dans cet exercice. Dicamem. Encore une fois, très juste. David Balaguer. Oui, également. Il y a du choix. Pas de soucis. Le retour de Morten Olsen au poste de demi-centre. Avec Holm toujours. Et qui recue le queue avec le droit. Et il l'use vraiment du passage de bras. Mais il le fait de manière très juste. Pas tout à fait dans le même style. Mais ça s'en rapproche. Et ceux qui l'ont connu avec les cheveux longs il n'y a pas si longtemps que ça. On a oublié maintenant les cheveux courts. Il fait penser à Romain Lagarde. Vous avez connu Romain Lagarde avec les cheveux longs ? Evidemment. Bien sûr. Avec vraiment des qualités de premier pas. Ce qu'on appelait plutôt des defaulants. Attention, attention. Justement, la plus vif. Holm dans le face-à-face direct avec Romain Lagarde. Ça lui va mieux les cheveux courts. On n'est pas chez Jacques Desange mais on peut faire un point coiffure. Tout le monde a fait des erreurs de jeunesse. Je vais dire à Holm. Ah non, je parlais de Romain Lagarde. Oui, j'ai bien compris. Ou à Michael Hanset. C'est bien. Défendu de la part de Raphaël Cochteux. Je suis inquiet parce que nous risquons d'être vraiment les derniers. Au terme de cette rencontre, les gens sont en train de partir au fur et à mesure. Quelques-uns également qui étaient présents dans la salle. Et le retour de Ludovic Fabregas. François-Xavier, une question de l'une de nos téléspectatrices fidèles. C'est juste en attente de mieux. Muriel nous dit, est-ce vraiment un match de travail pour l'équipe de France quand on joue contre une équipe si peu combative ? On a l'impression que les Français n'ont même pas besoin de passer la seconde. Je ne dirais pas que le Danemark est si peu combatif. Il n'y a que six buts d'avance. Et puis surtout, malheureusement, c'est une classe d'écart, en tout cas entre les joueurs qui ont été sur le terrain, avec beaucoup plus de sécurité dans le jeu du côté français. Dans le collectif. C'est exactement ça. Pourquoi donner du temps de jeu aux jeunes au fur et à mesure, à faire entrer dans les compétitions, dans les matchs amicaux, dans les tournois tels que la Gold League ? Ça sert à ça. C'est ce qu'on appelle la transmission, mais pas aveuglément où on change tout du jour au lendemain, avec le temps et la patience. Donc, les joueurs sont là-bas, on peut les renforcer les enfroutes. D'accord ? On pourra faire les enfrance pas. À un moment donné, c'est dynamisme. Ils peuvent rentrer, et on peut bien soudain. Après, sur le Yago, faites un mouvement avant, parce que c'est quand même un mouvement, on va pouvoir se lancer. D'accord ? On fait un Yago, et à partir de là, on lui met la placée. D'accord ? Allez, lancez. Allez, lancez. Allez, lancez. Allez, lancez. Un message de l'un de nos téléspectateurs, François-Xavier, ça va peut-être vous dire quelque chose. Thierry Antti. Attendez... Oui. Messi, non ? Oui, c'est ça. Il était votre premier entraîneur. Alors, Thierry, que l'on salue, qui est très heureux. Oui, évidemment, pour les joueurs de moins de 22 ou moins de 23 ans. On parlait de Dragan Pesch-Malbec. Oui, évidemment, ça le concerne. Mais nous dit-il, à quoi sert cette Golden League à ce moment de la saison avec trois matchs en quatre jours ? C'est également la teneur des propos de Nikola Karbatic, dans l'entretien qu'il a donné au journal L'Équipe, pour citer. Et sincèrement, on peut s'interroger. J'étais en train d'y penser à la mi-temps, tout simplement. Cette compétition a été créée de manière commune entre les trois fédérations. On va rappeler, pour les filles et les garçons, la fédération norvégienne, la fédération danoise et la fédération française de handball, avec deux objectifs précis. C'était de donner, à l'époque, des matchs, des grands matchs internationaux de préparation, entre guillemets, pour les équipes qui en avaient moins, et à l'époque, surtout la France, qui a été qualifiée pour tout, en ayant gagné tous les titres. Premièrement. Et deuxièmement, c'était clairement, avec un objectif commercial, de faire de l'argent, comme on dit. Simplement, on va dire les choses, en Norvège, on n'a jamais pensé que ça rapportait de l'argent. C'est ça. Et c'est sans doute pas le cas encore cette fois. Au Danemark, c'est plus que discutable. En France, je ne sais pas. Il faudra poser la question aux personnes concernées. Et sur cet aspect-là, je ne suis pas sûr du tout que ce soit une réussite. Là, Siri Antti, en tant qu'entraîneur d'une équipe engagée sur tous les fronts, pratiquement. Heureusement, plus la Coupe de France. Je peux comprendre qu'il se pose la question avec des garçons qu'il a effectivement dans cet effectif de l'équipe de France et qui joue évidemment le jeu, notamment pour Bregan Pech-Malbek, pour qui c'est la première sélection aujourd'hui. Et on peut sincèrement se poser la question avec un double effet. Et j'arrêterai là. C'est qu'effectivement, trois matchs en quatre jours. Alors vous allez me dire, ce n'est pas les matchs où on tire le plus sur les organismes, notamment Didier Dinard et Guillaume Gilles qui gèrent leur effectif. Et peut-être où on coupe le rythme du club alors que les échéances arrivent quoi ? Alors ce n'est pas demain, c'est après-demain. C'est certainement ce à quoi fait référence Thierry Antti, bien sûr, avec un match capital et le rendez-vous le plus important pour la jeune histoire du HBC Nantes qui a déjà un palmarès fourni avec l'un de ses fleurons, Romain Lagarde, qui décoche une flèche superbe. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais on partage de toute façon cette vision dans un rythme effréné, dans une saison d'une richesse totale, dans une densité de match, avec énormément d'engagement physique, avec beaucoup de fatigue, des blessures, des joueurs qui sont arrivés ici dans un état de forme relatif. Mais évidemment, c'est ce que vous disiez, ça aussi, le staff des Bleus le sait à merveille et respecte, respecte vraiment le degré de récupération des joueurs. ça c'est essentiel. Et puis maintenant, alors maintenant, on va se mettre à la place d'un sélectionneur et non plus d'un entraîneur de club qui dispose que finalement de très peu de regroupements avant les échéances internationales. Souvenez-vous, souvenez-vous, la première intervention de Didier Dina, à quoi a-t-il fait référence ? Au Mondial. Oui, 8 mois. Voilà, c'est dans 8 mois. Déjà, ça va très vite. Imaginez, c'est le premier regroupement après le choix d'Europe et c'est seulement 8 mois avant le prochain championnat du monde qui aura lieu d'ailleurs communément en Allemagne et au Denmark. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous. Le petit carton, je ne sais pas, pour Nicolas Jacobsen qui a contesté la décision du corps arbitral. Appel Kochteux, on va le suivre à 7 mètres. A priori, ça ne doit pas arriver tout le temps. Mais a priori, Thierry Hantier, t'es d'accord avec vos propos ? Écoutez, je ne peux pas dire autre chose, c'est lui qui m'a élevé balistiquement. Je rappelle que ça a été mon premier entraîneur, Thierry Hantier, qui m'a demandé lors de mon premier entraînement, moi qui arrivais du foot, où je jouais, et j'ai dit milieu de terrain. Bon, il m'a dit, il va Thierry aller à droite. Mais milieu de terrain, on parlait de football, Dragan Pech-Malbeck, lui a connu les jeunes années en tant que footballeur. Il y en a plusieurs. Robert Lundarsan qui était en équipition de Paris But. Oui, la reprise de dribble. Le ballon n'a pas été touché. La passe compliquée pour Valentin Porte. Gestion des cinq dernières minutes à venir. Mais voilà, comme ça, on va boucler la boucle. On va avoir au micro Valentin Porte, le capitaine, et Romain Lagarde, puisqu'on a beaucoup parlé de Nantes et on va parler des échéances. comme ça, on pourra voir sa cicatrice, sa balaf, version albatteur. Indur. Ça vous va ? Indur. Julien Meyer, dans les buts, également, qui a remplacé Vincent Gérard face à Lingard, c'est le Raphaëlois qui prend le meilleur Saint-Raphaël contre Chambéry, ce qui nous permet de parler également des deux clubs engagés également en coupe HF. On a beaucoup parlé des trois clubs français qualifiés pour les quarts de finale, mais il y a également Saint-Raphaël et Chambéry qui vont essayer d'aller obtenir leur place pour le Final Four, qui aura lieu à côté de McDebourg. Romain Lagarde qui repasse par Dicamem les derniers instants. Pas de solution, c'est bien refermé de la part des Danois avec Adrien Dippanda repoussé qui est resté en attaque pour ces dernières minutes. Ballon perdu par l'équipe de France. On est touché par un Danois, mais ça peut-il voler dans les mains de Dicamem. Une nouvelle fois. C'est ravisé. On ne peut pas parler pour rebondir sur les propos de Thierry Antti et ensuite, on passera autre chose. On ne peut pas non plus parler de réussite populaire. De réussite populaire. Ah non. Non, 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 bien sûr. C'est bon. C'est... Non, alors c'était le cas lors du match de la Norue. Oh, attention, attention, attention. Oh, le choc. La gros choc. Anche contre Anche, me semble-t-il entre... Non, le dos, le dos. Pour... Non, non, ça va aller. C'est ce qu'il est en train de dire à Romain. Pas d'intervention de Pierre Sébastien. Et c'est sur l'impact. Raphaël Cochteux qui est solide, un très très bon défenseur et qui s'est relevé immédiatement. C'est parfait. Il a un étudiant meilleur au passage sur la tentative de Chabala. De Holm. Martin Hansen, avec l'entrée de Hansen, le joueur de Biringbro-Silkeborg. Et la contre-attaque. Cette fois dans les mains de Valentin Porte. Le slam, Romain Lagarde, le décalage. Allez, Raphaël. Bien joué. Ça aussi, même... alors que le match est terminé, que l'issue est désormais certaine. C'est vraiment, le maître mot, c'est le sérieux. C'est ça, quand je vous parle d'éducation en balistique. Les deux joueurs qui montrent de l'altruisme et surtout qui jouent juste. Romain aurait pu tenter sa chance. Et en amont, Valentin Porte aurait pu forcer la décision. On cherche la meilleure des solutions. Holm. Lui. On va tirer son époque du jeu. Le meilleur buteur danois. Oui, c'est très très bien joué. Même dans la volonté, sur l'engagement rapide, de se projeter, d'offrir à nouveau des solutions. La France va s'imposer largement. Mais quand on parle de sérieux, celui qui l'incarne de manière admirable, c'est évidemment Luka Karabatic, qui à chacune de ses sorties est prépondérant. Qui offre un boulot de titan. Rencontre après rencontre. Holm sur le poteau. Qui termine sa séance de tir. Luka a croisé à gauche. Le jeu est à gauche. Et encore une fois. C'est vraiment admirable. Vraiment. Franchement. Ça c'est... C'est très très beau. Il garde. Raphaël. Coucheteux. Qui pour être élu homme du match ? Bon courage. Est-ce que vous avez une idée sur le hashtag HandAction ? Ce sera votre dernière saillie. Pardon ? Non, une saillie intellectuelle. Une idée lumineuse issue du cerveau. Je ne sais pas quoi vous pensez. Parce que vous traitez trop avec les chevaux. Exactement. Exactement. Écoutez. Je ne sais pas. Dicamem. Timothée Dessant. C'est difficile. Romain Lagarde a réalisé une très bonne entrée. Vincent Gérard a été très bon. C'est très compliqué. Donc allez-y. Vous proposez qui ? Nicolas Tourna. C'est son anniversaire. Romain Lagarde. Dicamem. Allez, les 20 dernières secondes. C'était compliqué mais c'était la solution. Le dernier ballon. La dernière opportunité pour Julien Meyer de briller. De manière très symbolique. L'équipe de France s'impose avec l'art et la manière. Succès. 35-29 face au Danemark. Soirée parfaite pour Didier Dinar et ses joueurs. Vraiment sérieux. Application. Détermination. Voilà les clés d'une rencontre totalement dominée. Un match très sérieux des Français. 10 minutes. Ils auront eu besoin de 10 minutes des Français pour bien rentrer dans la partie. Ensuite le rythme trouvé en défense. En attaque ça aurait été très propre. Comme le dit ce score. 35 buts inscrits par les Français face à des Danois. Oui. Nouvelle version. On est bien d'accord. Il manquait les grands noms du côté du Danemark. Il manquait aussi des grands noms du handball français. Et bien ce sont les joueurs de Didier Dinar et du staff. D'accord. D'accord.